Salut les petits loups ! Je voulais vous parler de bande dessinée d'Olivier Perru qui nous mange. Il croque le genre survivaliste avec nos zombies. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une magnifique manière de se plonger dans un monde post-apocalyptique. Zombie, c'est le cadavre animé qui se nourrit de chair humaine. Chère humaine de vivant, revu dans les années 60. Le monstre a radicalement transformé le genre en mode survivaliste. Et ouais, parce qu'il confond l'humanité tout entière à sa fin, à sa destruction, pour ne pas dire sa dévoration. Robert Kirkman, réalisateur de Jacques Tourneur dans les années 40. Ayaon, Shang-ho dans les années 2010, dernier train pour Buzan en 2016. Sam, Rémy, ils ont tous cherché à préciser les frontières du thème entre le réel et le fantastique. Dans cette série, nos zombies, Olivier Perru joue de manière relativement inédite avec des clichés dérangeants. Si les morts vivants peuvent être ramenés à la vie par un vaccin salvateur, le passé n'est jamais complètement oublié. Troisième tome à paraître chez Soleil, le 11 mai, donc ça fait déjà une semaine, ça nous donne l'occasion de contaminer tous ceux qui ont échappé à cette production horrifique d'hyper qualité. Je vous laisse regarder ces magnifique dessin, illustration, être ou ne pas être un zombie. Noir et blanc, réaliste, oxyogène. Il y a eu, souvenez-vous, le choc Walking Dead, 33 tomes paru chez Delcourt, de 2005 à 2020, il y a 11 saisons télé depuis 2010. Ça a été complété par 4 saisons de Fear the Walking Dead depuis 2015. Et il y a eu aussi, souvenez-vous, le Je suis une légende de Richard Matheson, La nuit des morts vivants de George Romero, Resident Evil, qui est une énorme saga, World War Z, qui est un roman de Max Brooks. Et comment on peut réinventer le genre, puisque c'est un genre qui est un croisement de l'horreur et du fantastique ? Et bien, en pleine vogue de Walking Dead, le romancier Olivier Perru est arrivé toutefois à étouiller de très belle manière en 2010, passant la scénarisation au profit d'une série sobrement intitulée Zambé. Et publié par Soleil, et inscrit dans la collection Anticipation, qui est dirigée par Jean-Luc Istin, cette série connaîtra 4 tomes, qui sont dessinés par Stéphane Chollet, puis par un tome 0 qui a été dessiné par Léonie Lucio, et 3 albums spin-off, Zombies, Nécrologie, qui ont été dessinés, eux, par Nicolas Petrimont, Arnaud Bouboiron et Stéphane Bervasse. Problème, la machine Chollet-Soreil en cours de route, et le cinquième tome de Zambé, toujours très attendu, passe dans la quatrième dimension. Regardez, le livre de cassandre, c'est plutôt chelou, regardez, ils ne sont pas beaux, il y en a ça, oulala, ça donne envie, hein ? Alors après, on a eu Istin qui a marqué son tour de la collection Anticipation, avec Alice Matesson, avec 6 tomes, un scénario malin qui fait savamment monter le suspense, dans un huis clos hospitalier qui confronte l'anti-héroïne, une infirmière psychopathe, à une invasion de morts vivants. Ça marque en octobre 2021 le retour d'Olivier Perru, qui imagine dans Nos Zombies un concept inverse au schéma traditionnel, c'est-à-dire que les héros sont d'anciens morts vivants, qui ont été miraculeusement ramenés parmi les humains, grâce à un vaccin salvatore. Des personnages qui conservent divers séquelles, et traumatismes de ce voyage cauchemardesque, mais tentent d'oublier leur passé en sauvant à leur tour des proches ou d'autres communautés croisées au fil de leur périple. Dernier esprit du monde survivant, c'est Nos Zombies, ce prénom Joseph Cassandre, Lila, Rubin, tome 4, qui va arriver pour l'automne, et le cadre est inévitablement américain. Quel dommage ! Quel dommage ! Ça permet essentiellement aux auteurs, quelque que ça vous renvoie, à notre contemporane réalité, le rôle fort laissé aux femmes, ou la question du racisme, ils sont ainsi abordés de manière ironique, puisque le remède miracle est issu du sang Lakota. Les Amérindiens sauvent le monde après avoir été eux-mêmes décimés par les maladies des colonisateurs du 19e siècle. Oui, ça en dit long sur la culture de notre auteur. Dans le tome 3, qui est disponible actuellement, prise dans un conflit opposant diverses communautés de survivants avec des intérêts divergents, Lila est mordue, et elle rejoint donc lentement les morts vivants. La jeune femme continue de garder une part d'humanité avec des souvenirs, et tous les questionnements qui vont avec. Pourquoi est-elle abandonnée par sa communauté dans les ruines de Pittsburgh ? Ses amis sont-ils morts ? Peut-elle les sauver ? Est-elle en mesure de se sauver elle ? Avec la sinistre perspective de devenir un monstre. Story bordée par Benoît Delac, Miss Dominici ou Nottingham, dessinée par le russe Evgeny Borgnakov. La série bénéficie aussi des couleurs de Simon Champelovier. Des beaux visuels de couverture qui ont été faits par Bertrand Benoît. C'est vrai qu'ils sont absolument magnifiques. Au-delà du graphisme précis, dynamique, la force est laissée au cadrage cinématographique, à la lisibilité et à la force du scénario. L'ensemble, très proche d'une série télé, est encevant bien plus malin qu'il n'y paraît. Indéniable point fort, parmi beaucoup d'autres, les zombies sont décrées à la fois comme des créatures menaçantes et des humains alternatifs. Les héros eux-mêmes ou les seconds rôles peuvent inversement se révéler plus dangereux que les monstres et l'erreur de doutre-tombe. C'est souvent un sujet qui est repris de cette manière, d'ailleurs, où le monstre horrible est un peu moins horrible que l'être humain car lui n'est pas conscient de ce qu'il fait. C'est un peu les animaux par rapport aux hommes. Il y a de l'horreur dans le comportement animal mais, pour eux, rien d'anormal. Nous, nous en sommes conscients de ces horreurs que nous commettons. Parfois pas au moment de les commettre. Parfois, c'est un peu plus tard, voire beaucoup plus tard. Dans un parallèle, donc, je vous disais, qui est dérangeant avec un monde qui a basculé dans l'horreur depuis trois ans, les humains se sont un peu habitués à vivre un peu loin des ambis et situations alternatives à la vie en temps de pandémie. Les solutions pour s'en sortir sont diverses. Les perspectives se démultiplient avec, évidemment, un potentiel scénaristique énorme. Il y en est de même dans les différents livres de la série qui détaillent le parcours du poitoueur initial entre les actions héroïques, les flashbacks, les dilemmes, les déchirements, les morsures aidants. Eh bien, cela permet au lecteur d'appréhender les tenants, les aboutissants des troubles de chacun, j'ai envie de dire, de toute une psychologie compliquée qui se fait en place dans des situations extrêmes. Le chef de groupe Joseph, qui tente de convaincre les humains, rencontre du bien fondé de la vaccination et cherche en parallèle son frère contaminé. La sportive de haut niveau, Cassandra, qui est malade, qui tente de ne pas basculer vers le monstre qu'elle va devenir, Lila, qui s'accroche tant bien que mal à ses souvenirs humains. Autant le cheminement intérieur mieux est dicté par les transformations physiologiques et mentales. Et Thilo, je vous souhaite une très très bonne journée, soirée et je vous invite à lire cette magnifique série de bandes dessinées d'Olivier Perru. Vous les retrouverez donc sur bdzoom.com et vous allez passer un excellent moment avec cette bande dessinée au scénario extrêmement recherché et compliqué. Et sur ce, je vous embrasse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout appuyer sur le pouce vers le haut parce que c'est bon pour le référencement de la chaîne et de dire que le survivalisme est un sujet qui intéresse les YouTubers. Allez, à ciao les petits loups. ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada